Lui, il débarque de chaque fois qu'il y a une alliance, mais il le fait exprès, il le fait exprès. Nul n'est prophète en sous-payant. Manque d'équilibre. La même couleur, mais le traitement d'elle retire. Ouais, c'est des bons sujets quand même. Là, il a fait des bons sujets aujourd'hui. Ben non, parce que finalement, tu n'arrives pas à les lancer. Non, mais moi, je ne fais pas partie de ton truc McDo. Oui, d'accord. Sexe et compagnie. Non, mais c'est pour moi souvenir, mais ce n'est pas comme ça que je lance dans le débat. L'intrus a détecté. Comment arrive-t-on à repérer qu'il y a un intrus quelque part dans un groupe ? Un intrus dans un groupe, on le repère comment ? Oui. Son physique ? Son physique ? Pas les codes ? Pas les codes ? Son fonctionnement ? Les codes ? Et alors, c'est un problème, un intrus ? Il menace le groupe, l'intrus ? Le l'enfant a avancé le groupe pour... Mon corps ? C'est pas difficile. C'est un truc. C'est vraiment mal. Et par exemple, langue et lutte de classe. La langue et la lutte des classes. Aucun rapport ? Si, si, il y a un bon rapport. Ben dites-nous lequel ? La langue. Si tu n'as pas la langue, tu ne peux pas entrer dans un groupe. Le langage, c'est le plus important. Comment le fait de parler désigne la classe à laquelle on appartient ? Une personne puisse avoir du vocabulaire, puis c'est partie d'une classe, d'une élite. Celui qui est en dessous, il a moins de vocabulaire que celui qui est en dessous, au-dessus. Justement, tiens, je vais vous poser une question qui va amuser notre ami, René-Louis. Qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire ? Quelles sont les deux fonctions contre opposées d'un dictionnaire ? À quoi sert un dictionnaire ? Je peux répondre ? Bien, bien sûr. Lui, il est un petit peu... Ça sert à écrire une langue. Il faut écrire la langue, sans se tromper. Déjà, ça sert à écrire la langue. Non, mais on demande les deux fonctions. À chercher un mot... C'est pas une réponse, c'est deux réponses qu'il faut donner. Une des deux réponses. Oui, non, mais d'accord, mais ça c'est la première réponse évidente. À chercher un mot, dans le dictionnaire, sa définition, ou à chercher un mot, un synonyme d'un mot. Les sens. C'est l'étranger qui a besoin du dictionnaire. Pourquoi ? Tout le monde a besoin du dictionnaire. Celui qui n'est pas étranger, celui qui doit être dans la langue, il peut se passer du dictionnaire. Tout le monde. Tu ne connais pas tous les mots des dictionnaires, toi, non ? Il y en a 200 mots... Mais les mots, elles sont connues. Non. Et tout, voilà. Est-ce que tout le monde... Les sens, c'est les sens. C'est pas pareil, non ? Est-ce que tout le monde utilise les mots dans la même façon ? Non. Bon, alors, donc, c'est pas une question d'être étranger ou pas. Il faut toujours se demander quel sens une personne donne à un mot. Oui. Donc quelle est la réponse ? Quelle est la double fonction du dictionnaire ? Cherchez les synonymes. Le sens des mots. Comment ? Le sens des mots. Et la deuxième ? Attends, on revient toujours au même problème. Les deux fonctions. Les deux fonctions. Contradictoires. Opposées. Les deux fonctions opposées du dictionnaire. C'est-à-dire que le dictionnaire servirait à deux choses complètement contradictoires. C'est-à-dire que le dictionnaire... Tu vois un dictionnaire. Tu vas trouver, lui ? On a le mot pour avoir la définition. Voilà, pour les sens. Mais des fois, on a la définition du mot, et on cherche le mot. On cherche... Par exemple, on veut... On veut... En général, ceux qui utilisent beaucoup ça, c'est les chanteurs. Ils aiment bien les dictionnaires. Quand ils écrivent une chanson, non ? Oui, d'accord. Il y a des fréquences. Non, mais là, on vous demande de faire un effort, Saïd. Moi, je ne suis pas un intello, monsieur. Non, mais vous êtes capable de... Ce n'est pas non plus une question d'un intello, là. C'est une question de... Même quelqu'un qui n'est pas forcément un intello, il est capable de répondre à cette question en faisant marcher son cerveau. Alors, quand je vous aurais donné la réponse, vous me direz, ah ben oui, ben oui. Donc, le dictionnaire... Il n'y a personne d'autre, ici, qui va sauver l'honneur ? Son autographe ? Cherchez comment il s'écrit. Des fois, il y a des gens, ils prennent le dictionnaire pour savoir. Qu'est-ce que c'est qu'une définition ? Dans le mot définition, qu'est-ce qu'il y a comme signification ? Définition. Définition, pour le définir, dans quel sens il va le mot ? Finir, ça veut dire quoi finir ? Définition, c'est finir. Donc, on... À quoi il sert le mot ? On fixe, on fixe le sens du mot. Mais en même temps, le dictionnaire nous apprend que tel mot a plusieurs significations. Et bien, c'est tout à fait opposé. À la fois, il te ferme le sens, et à la fois, il te dit, ah oui, mais attention, dans quel cas on l'emploie pour ceci, pour cela, etc. Vous auriez dû répondre, mon cher, par exemple, les dictionnaires de philosophie, c'est ça. Ils vous disent, chez Marx, le mot a tel sens, chez Hegel il a tel autre sens, chez Sartre il a tel autre sens. Pourquoi vous ne l'avez pas répondu, ça ? Le dictionnaire nous montre la diversité des emplois d'un mot. Mais je l'ai dit dès le début. Mais tant mieux, mon vieux, tant mieux. Mais en même temps... Non, vous ne l'avez pas dit. Si, je l'ai dit des fois. Non ? Bon d'accord, admettons. On veut savoir comment il se conjugue, quoi, ça. La conjugaison, la... La conjugaison, la... La conjugaison, la prise... Qu'est-ce pas ? 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 On veut dire. Qu'est-ce pas ?